Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment créer un questionnaire avec Forms et pour savoir où se trouve cette vidéo, il suffit de cliquer sur le petit i ici en haut. Mais savez-vous que Forms vous propose également de faire des questionnaires avec embranchement ? Je vous montre. Alors déjà tout d'abord, si j'affiche ce questionnaire en aperçu, regardez. Je ne vois apparaître qu'une seule question. Avez-vous une voiture personnelle ? Et vous vous doutez bien qu'en fonction de la réponse oui ou non, le reste des questions va être différente. Par exemple, si je clique sur oui, j'affiche. Quel est le type de votre voiture ? Combien de kilomètres faites-vous par an ? Mais maintenant, si je clique sur non, regardez bien. Cette fois-ci, pour quelles raisons vous n'avez pas de voiture personnelle ? Et là, je peux faire un choix multiple. Pensez-vous en acheter une dans les prochains six mois ? Oui, non. Donc vous voyez, en créant un questionnaire avec embranchement, vous êtes capable de mieux diriger les gens en fonction de leur réponse et donc vous, de pouvoir exploiter beaucoup mieux leur réponse. Maintenant, je vous montre comment j'ai fait. Je reviens à la construction de mon questionnaire. Donc de base, si je clique sur aperçu, je vois apparaître les cinq questions que j'ai initialement créées. Maintenant, si je reviens en mode édition, je vais ici sur les trois petits points. Et dans les trois petits points, j'ai l'option embranchement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pour chacune de mes questions la possibilité d'indiquer, en fonction de la réponse, quelle va être la prochaine question. Donc, si les gens répondent oui, il faut que j'aille me brancher sur le type de voiture, donc la question 4. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Question 4, ici. Par contre, ici non, il va à la question suivante, celle-ci, ça me va très bien. J'essaye de nouveau. Donc, oui, je fais apparaître seulement la première question, oui, non. Et si je clique sur oui, j'ai bien seulement deux questions qui sont numérotées, non pas 4 et 5, mais bien 2 et 3. Et maintenant, si je clique sur non, ah, si je clique sur non, il y a un problème, parce que vous voyez, je fais bien apparaître les questions suivantes, donc 2, 3, mais également les questions 4 et 5, qui n'ont rien à faire ici. Donc, il faut corriger cela. Et pour cela, je me remets en mode édition, et j'affiche de nouveau l'option en branchement. Je vais à la question 3, et à la question 3, j'indique que quelle que soit la réponse oui, non, c'est la fin du questionnaire, pour les deux. J'essaye de nouveau. Non. Et oui, je n'ai plus que deux questions. Mais vous n'êtes pas obligé d'indiquer que c'est la fin du questionnaire. Par exemple, si vous voulez rajouter une question. Comme ceci. Maintenant, au niveau de mon embranchement, je vais indiquer ici que je vais pointer vers la question 6. Et ici aussi. Donc, par contre, ici, après la question 5, c'est bien la question 6 qui va arriver. Donc, je réessaye avec non. Pour l'instant, la question n'apparaît pas, mais si je clique soit sur oui, soit sur non, on a bien la question 4 qui s'affiche. On a bien la question 6 qui n'est pas Sous-titrage FR ?